Aspire Expire J'arrête Est-ce que mes abdos vont disparaître ? Et surtout pourquoi personne n'en parle sur Youtube ? Comment ça va Youtube ? Ici Aurélien Roy Bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu es en forme Aujourd'hui rien ne va plus Je viens de manger un pot entier de Ben & Jerry's Est-ce que c'est grave ? Pas du tout ! Est-ce que mes abdos vont disparaître ? Pas du tout ! Ouais parce que par définition pour disparaître faudrait déjà apparaître Blague à part je suis très content parce que j'ai upgrade le montage de mes vidéos Oui je sais c'était déjà pas mal mais on peut toujours s'améliorer Et tu me connais j'aime beaucoup le challenge donc bah j'ai réussi à upgrade un peu Du coup maintenant j'ai des transitions de folie Nan vraiment littéralement des transitions de folie Pas du tout ! C'est la transi de folie Ah je t'avais dit transition de folie clairement ça en jette Ça en jette ! J'arrête Bon allez ça suffit une dernière et j'arrête J'arrête maintenant tu l'as en tête Ça fait beaucoup là non ? Ok là non là je crois qu'on est bon ça suffit vraiment Let's go parlons peu parlons bien parlons abdos Pourquoi on ne voit pas tes abdos ? Et la réponse elle est très simple Il y a une seule cause à ce problème Et je vais te l'expliquer en une seconde Regarde tu vois cette bague ? Tu la vois plus ! Pire explication du monde Quoique en vrai c'est sûrement aussi la meilleure façon de te faire comprendre la chose T'as sûrement capté ce que je voulais dire et si t'as pas capté je t'explique On a tous des abdominaux Alors certes ils sont plus ou moins musclés et plus ou moins volumineux Mais on en a tous Tout comme t'as deux mains, deux oreilles, deux yeux et deux nez Nan deux nez c'est pas vrai c'était pour voir si vous suiviez La seule chose qui fait que chez certains tu vas voir les abdominaux et chez d'autres personnes non C'est tout simplement la couche de graisse qui les recouvre Voilà maintenant je te mets la même image que tout à l'heure mais avec du texte Et t'as compris le délire de la bague Et pour cramer cette couche de graisse non il ne faut pas faire des abdos tous les jours Non il ne faut pas faire des footings à répétition Non il ne faut pas te priver de manger Et un paquet d'autres erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo Mais ce que je vais surtout te présenter c'est la solution Et quand dans quelques minutes je vais te présenter cette solution Qui est juste hyper logique, hyper sensée et hyper simple à mettre en place Tu vas juste te dire par toi même que bah ouais en fait merde c'est logique Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Et surtout pourquoi personne n'en parle sur Youtube ? Probablement pour te vendre des pdf comment avoir des abdos en trois jours Et je vais pas te mentir t'auras pas des abdos en trois jours Ni même en une semaine Par contre tu peux avoir des abdos et ça tu peux les avoir facilement Comment c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant ? Pour cette vidéo je vais juste te dénoncer les trois erreurs que moi j'estime être les plus fréquentes Premièrement faire des abdos tous les jours Si tu es dans ce cas là je suis désolé de te l'annoncer mais c'est contre productif A part faire gonfler ton ventre tu vas pas faire grand chose Qui plus est dans la majeure partie des cas les gens ne font des exercices que pour muscler le grand droit Or les abdos ne sont pas composés que du grand droit Mais également du transverse qui va te permettre de garder un ventre plat Et des obliques qui vont te permettre d'avoir une taille dessinée Donc tu peux déjà voir l'ampleur des dégâts dans cette première erreur de faire des abdos tous les jours Tu as déjà une sous-erreur qui est de ne pas muscler harmonieusement les abdominaux En négligeant le transverse et les obliques Deuxième sous-erreur possible c'est que la plupart des gens pensent que c'est en faisant des abdos Qu'on va brûler la partie de graisse qui est au niveau ventral Et là à part te hurler que c'est faux Je peux pas faire grand chose pour toi si ça rentre pas Alors oui sans citer de marque je sais qu'on te vend des crèmes pour brûler de la graisse sur le ventre Qu'on te vend des patchs magiques, des ceintures magiques Même des électrodes qui vont te muscler les abdominaux Mais c'est du marketing les gars Vous allez pas avoir des abdos avec ce genre de produit Parce que tout simplement on ne peut pas cibler la perte de gras Voilà ça il faut que ça rentre il faut que tu l'ancres et il faut que tu l'acceptes Si tu veux perdre du gras ou que ce soit dans ton corps il y a deux règles à respecter Faire des exercices complets polyarticulaires qui vont solliciter énormément ton métabolisme Pour te faire dépenser beaucoup de calories Et être en déficit calorique C'est d'ailleurs la deuxième erreur La plupart des gens qui veulent avoir des abdos partent sur un déficit calorique C'est bien mais un déficit calorique trop important C'est pas bien C'est pas bien parce que en plus de ralentir ton métabolisme Qui va entrer dans une situation de survie Et donc potentiellement apprendre à se contenter de ce que tu lui donnes Et donc potentiellement pas continuer à progresser Tu vas avoir faim Et si en plus tu fais des abdominaux ou du sport tous les jours Tu vas pas avoir assez d'énergie Donc en plus du manque de progression qui va te démotiver Et potentiellement te faire abandonner très vite Ta santé ne te remercie pas Et sur le long terme c'est pas quelque chose que tu peux tenir Et personnellement avoir des résultats rapides je ne suis pas contre Mais je veux surtout t'apporter des résultats durables Et pour ça il faut une méthode que tu sois capable de tenir sur le long terme Autrement dit pas un déficit calorique trop important Qui génère de la frustration et de la privation Troisième erreur très fréquente qu'on voit beaucoup Bloquer ses pieds lorsque l'on fait des abdominaux Ca c'est une catastrophe parce que du coup tu ne recrutes pas de manière optimale tes abdominaux Mais tu engages tes fléchisseurs de hanches Et là le travail d'enroulement de bassin qui recrute les abdominaux est totalement anéanti C'est absolument pas productif Maintenant qu'on a vu les trois erreurs les plus fréquentes On va passer aux astuces Enfin surtout à l'astuce Parce que je vais vraiment te donner une technique Un secret Enfin c'est même pas un secret C'est censé être popularisé Mais on en parle pas assez Déficit calorique qu'est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire Consommer moins de calories que ce que ton corps a besoin Et bah non ! En réalité ça veut surtout dire Avoir des dépenses caloriques Supérieures à tes apports Donc oui tu peux faire le choix de manger moins Mais on l'a vu c'est pas la meilleure solution La meilleure solution elle est simple Elle est sensée et elle est logique C'est tout simplement d'augmenter ta dépense calorique Mais attention je te dis pas de faire plus de sport Je parle de ta dépense calorique hors activité sportive Ton NEAT Ou N-E-A-T pour les Frenchies Non-Exercice Activity Thermogenesis Autrement dit le nombre de calories que tu vas dépenser Que tu vas brûler en dehors de tes activités sportives En digérant, en respirant, en marchant, en prenant les escaliers Etc Tu vois où je veux en venir ou pas ? Ce que je te conseille pour augmenter ton déficit calorique C'est donc pas nécessairement de réduire tes apports alimentaires C'est bel et bien d'augmenter tes dépenses Non sportives Parce qu'on va pas non plus faire 3 heures de sport par jour On est là pour avoir des résultats rapides Avec des techniques qu'on peut appliquer et qui nous font pas chier Donc 30 minutes une heure de sport par jour c'est largement assez Et même si tu t'entraînes pas tous les jours 3 fois par semaine c'est déjà très 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 bien Par contre il y a des choses très simples que tu peux mettre en place dans ta vie quotidienne Et qui sur le long terme avec l'effet cumulé vont avoir un effet mais juste énorme Ca peut juste être par exemple prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur Et si t'habites dans une ville où il y a par exemple le métro Tu peux tout simplement prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators C'est peut-être juste 30 ou 40 calories Ok mais si tu prends le métro 3 ou 4 fois par jour ça fait quoi ? 120 calories ? Si tu fais ça sur la semaine ça fait quoi ? Plusieurs centaines de calories ? Oui j'ai un peu la flemme de faire 7 fois 120 de tête mais t'as compris l'idée Et ce qu'il faut comprendre c'est que du coup ces 120 calories que tu vas dépenser Ces 120 calories que t'auras pu sauver sur le plan alimentaire Donc pas de frustration, pas de privation, pas de craquage et surtout pas d'abandon Pareil et ça si tu connais mon rapport avec le temps et la productivité tu vas encore plus comprendre où je veux en venir Mais quand tu vas faire tes courses, que tu cherches une heure, une place sur le parking Juste garde-toi plus loin et marche, au final tu vas gagner énormément de temps Et en plus de ça tu vas augmenter ton NIT et brûler plus de calories Parce que très honnêtement le temps que tu vas passer à faire 3 fois le tour du parking T'auras eu le temps de faire 10 aller-retour en marchant jusqu'à ta voiture en te garant le plus loin possible Gain de temps, bon pour ta santé, plus de calories dépensées, bonjour les abdos Et pareil tant qu'on est sur les courses, pourquoi prendre un caddie que tu pousses qui roule et qui est assisté ? Prend tout simplement des poches de course que tu vas porter Ce qui va encore une fois augmenter ta dépense calorique simplement Et si bien sûr tu as des grosses courses à faire, peut-être prendre un ou plusieurs paniers Mais ne prends pas un caddie par exemple En tout cas j'espère que tu as compris où je voulais en venir Mais c'est toutes ces petites habitudes mises bout à bout Qui à la fin vont avoir un véritable effet cumulé Et c'est ça qui va faire que chaque jour tu vas dépenser un peu plus de calories Sans t'en rendre compte, sans moins manger et sans faire plus de sport Autrement dit tu vas pouvoir creuser ton déficit calorique Et donc perdre du gras pour voir tes abdos se dessiner On va maintenant passer à la méthode que je te conseille en 6 étapes simples et claires Premièrement tu l'auras compris c'est pour moi le plus important Augmenter ton NIT Autrement dit les calories que tu vas dépenser hors activité sportive Et pour ça si par exemple tu travailles chez toi sur un bureau Tu peux peut-être opter pour un bureau debout Ou travailler de temps en temps en position debout Tu peux tout simplement aller marcher, te fixer un objectif de 10 000 pas par jour etc etc Il y a plein de choses à faire et à revoir dans nos habitudes de vie Et crois moi c'est hyper simple à mettre en place Deuxièmement si tu as aucune idée des calories que tu consommes Je te conseille dans un premier temps sur 2 ou 3 semaines pour te faire à l'idée Utiliser une application comme MyFitnessPal Qui va te permettre de connaître le nombre de calories que tu consommes Pour essayer d'être au niveau de ta maintenance voire un tout petit peu en dessous Et si tu fais partie des personnes qui ont absolument pas envie de compter leurs calories Ce que je peux comprendre Je te conseille de réduire tes portions de glucides à une grosse paume de main C'est pas très fiable, je te l'accorde Et c'est peut-être pas adapté à ton métabolisme Mais c'est vraiment la solution système D si t'as pas envie de compter tes cales Troisièmement les abdominaux ne sont pas juste un petit muscle Mais un ensemble de groupes musculaires Qui comprend le grand droit, les obliques et le transverse Tu seras donc prié de muscler ton grand droit oui Mais également ton transverse avec par exemple du vacuum et tes obliques Quatrièmement les abdominaux sont un muscle comme les autres Si tu veux progresser sur le long terme Tu auras besoin d'ajouter des charges ou des résistances Parce que si tu fais 4x10 crunch au poids du corps toute ta vie Au bout d'un moment tes muscles vont très vite être capables de l'encaisser Et tu vas absolument pas progresser C'est pourquoi à ce moment là il sera intéressant de te lester Par exemple avec un disque, éventuellement un gilet lesté ou peu importe Cinquièmement la fréquence d'entraînement Travailler tous les jours tes abdominaux n'est absolument pas quelque chose d'efficace Trois fois par semaine c'est amplement assez Sixièmement et ça faut vraiment que tu le retiennes On ne peut pas perdre du gras de manière localisée Si ton objectif c'est de brûler la petite bouée de graisse que tu as sur ton ventre ou les poignées d'amour Arrête de faire des abdominaux C'est clairement pas les exercices qui vont solliciter ton métabolisme et dépenser le plus de calories Si tu fais des abdominaux c'est pour muscler tes abdominaux C'est surtout pas pour perdre la couche de graisse qu'il y a dessus Si c'est le cas et que ton objectif c'est de brûler cette couche de graisse dirige toi vers des exercices complets Des exercices polyarticulaires comme par exemple des burpees ou de la corde à sauter Très efficace également Ça sera vraiment plus rapide et vraiment plus efficace Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que je fonctionne dans KiloCash Avec des exercices complets sur le poids du corps sans matériel en seulement 30 minutes par jour Et les résultats je te les mets juste ici à l'écran sont juste complètement bluffants Ah oui j'ai pas précisé mais c'est en seulement 4 semaines Et bien sûr sans se priver sur le plan alimentaire avec des plats copieux Là encore je te mets quelques photos Et si tu as toi aussi un objectif de perte de gras et que tu veux participer à la prochaine édition de KiloCash Je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est juste là dans la description La prochaine édition commence le 6 juillet Et il n'y en aura pas d'autres avant septembre Donc si tu loupes le départ de celle-ci Tant pis pour toi Pour les inscriptions à cette troisième édition ça va ouvrir aux alentours du 15 juin Donc tu as deux options Soit tu retournes sur le site à ce moment-là Soit tu y vas maintenant et tu laisses ton mail comme ça tu es prévenu J'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum d'aide, d'informations utiles et surtout de solutions faciles à mettre en place pour arriver à ton objectif Si ça t'a aidé n'hésite pas à me le dire dans les commentaires Si tu as des questions n'hésite pas à me les poser également dans les commentaires Si tu n'as pas de questions n'hésite pas à lâcher ton plus beau 12 dans les commentaires Bref tu l'auras compris laisse un commentaire ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos Tu peux également lâcher ton plus beau pouce bleu La légende dit que si on passe les 1500 pouces bleus sur cette vidéo Je me lance dans un nouveau challenge de 30 jours Sur ce l'équipe si vous regardez les vidéos sans être abonné à la chaîne N'oubliez pas d'aller vous abonner juste en dessous Et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo Sur ce quant à nous on se voit très bientôt c'était Aurélien Roy Prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz